C'est parti. J'ai déjà été dans ses états et disque l'on a tout début, après le jour où je t'ai k. Je dirais que je m'avoir dit le bas pour te faire. J'ai mis à mon défaillement et je suis en train de faire de les choses. Et je me fais de la suite en train de se faire. Je suis très mouillée. Je n'ai pas de vie à l'éton de l'E, je ne suis pas donc... Je t'en ai jamais pu sortir ça, si je n'avais à de l'étonnement. Je n'ai pas de l'étonnement pour mon rythme. J'ai pas l'étonnement pour le beat. J'ai pas de plus de tes règlances. J'ai pas de plus de tes rèvres. Je suis Elzo Djamdan, un enfant d'Afrique, un citoyen du monde. Je viens du Sénégal, de Dakar, et plus précisément de Dakar Plateau. Et je suis d'origine Peul, donc du Futa aussi. J'ai fait de la musique, j'ai sorti deux projets, un album gratuit et un EP. J'ai fait des vidéos, j'ai fait des concerts, des showcases au Sénégal, en France, une tournée nationale au Sénégal l'année dernière. En résumé, c'est ce que j'ai fait. Alors les artistes que j'ai le plus écoutés, je vais te dire direct, Michael Jackson, Bob Marley, Yousson Dour. Ça va faire long si je me mets à les énumérer, mais ouais, on va dire ça. Je suis très influencé et je leur rends hommage d'ailleurs dans l'album par nos figures emblématiques comme Malcolm X, comme Martin Luther King, qui m'inspirent beaucoup. Il y a un son, une si longue lettre, dans lequel je dis Malcolm, Martin, Ouï, Thomas, Patrice. Je parle de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba. Et je ne cite que leurs prénoms comme si c'était des amis avant. Parce que je pense qu'on est dans la même... C'est des gens qui ont donné une influence positive à ce qu'on fait. Et j'aimerais être dans la continuité de leurs combats. J'aimerais remplir des stades, faire passer mon message au maximum de personnes possible. Et partager mon art avec tous ceux qui sont sensibles, tous ceux qui pourraient être sensibles à ce que je fais. Alors, qu'est-ce qui m'inspire ? Je dirais tous les combattants de la liberté. Bob Marley, c'était un combattant de la liberté, c'était un freedom fighter. Ou E.P. Newton, dont j'ai repris la photo sur la pochette de mon album. C'était un freedom fighter. Donc tous les freedom fighters sont ceux qui m'influencent et qui m'inspirent.